La ressemblance est frappante, l'air de famille saute aux yeux. Axel Delis est le grand frère d'Arnaud Delis. Lui aussi est coureur, lui aussi roule sous le maillot de l'équipe Lotto Destini. De passage en France, il est venu s'entraîner et supporter son frangin sur les routes du Tour. Je vais rouler 3h ce matin et puis l'après-midi ce sera le Tour de France. On a toujours su qu'il était fort, mais ici il est devenu champion de Belgique. Chez les professionnels c'est quand même incroyable. Et là il participe à son premier Tour de France, vraiment beaucoup de fierté. Axel, c'est l'aîné, il a 3 ans de plus qu'Arnaud et à 25 ans, il rêve de poursuivre sa carrière avec son frère. Je suis dans ma deuxième année dans l'équipe de développement de Lotto Destini. Pour l'an prochain, je ne sais pas encore, c'est clair que c'est chez Lotto que je voudrais rester. Pourquoi pas peut-être avoir l'occasion d'aller dans la pro-team. Il faut tout donner pour pouvoir faire une deuxième partie de saison correcte. Et voilà, peut-être que le rêve se réalisera encore un peu plus. Après l'entraînement, retour à Valoir, poursuivre la course et garder un oeil sur le frangin dans sa première étape de haute montagne. Il n'a pas l'air en mauvaise forme. Arnaud monte au tempo dans le groupe Eto. T'imagines, il y a des gagne-colle dans le groupe et on dit groupe de ligne. Plein d'admiration pour son frère, Axel fait son chemin avec ses qualités sans aucune rivalité. On disait souvent qu'on avait presque le même niveau, il y a juste qu'on avait trois ans d'écart. Donc ça voulait bien dire qu'il était plus fort. Allez Arnaud, Arnaud, Arnaud ! On est tous les deux à notre place. Je sais qu'il est plus fort, il l'a déjà prouvé. Il sait que je suis moins fort, mais il n'est pas tout le temps en train de me rabaisser ou quoi. C'est clair que ça arrive régulièrement qu'on se taquine, mais c'est vraiment une relation super saine. Aujourd'hui, retour dans la plaine avec une cinquième étape qui pourrait convenir aux champions de Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada